Des pays comme la Malaisie et l'Asiean ne peuvent être contraints de voir le monde et les grandes puissances dans l'état d'esprit de la guerre froide. Les choses changent et il y a des investissements commerciaux croissants vers la Chine. Alors pourquoi ils nous placent dans un jeu à somme nulle pour les économies émergentes mais aussi pour l'Occident et l'Orient ? Je pense que la solution réside dans une plus grande collaboration. Cet état d'esprit de guerre froide doit cesser car le monde a l'air post-normal et plus chaotique, plus complexe et plein de contradictions. Il faut des dirigeants dotés d'une vision, d'un engagement et d'idéaux partagés pour pouvoir résoudre cela efficacement. En ce qui concerne plus particulièrement le gros éléphant dans la pièce, les relations entre la Chine et les Etats-Unis, ce que nous recherchons c'est une désescalade et plus encore une baisse de la température. Ensuite, ce sont les signes d'une volonté et d'un désir de poursuivre les échanges. Soyons honnêtes, le volume des échanges entre les deux pays et leur importance pour le monde sont très importants. Enfin, et ce n'est pas le moins important, je dirais les technocrates, ceux qui doivent échanger régulièrement sur les changements de politique, les accords commerciaux et les autres aspects, qu'ils puissent le faire plus librement afin de permettre aux infrastructures, aux échanges et aux investissements directs d'aller de l'avant. C'est là toute l'importance d'aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada